Merci, merci à tous. Je voudrais d'abord et avant tout vous dire bravo parce que ça fait 45 semaines de résistance que nous sommes là. Je souhaiterais également que nous acclaimions tous ceux qui ont pris la parole et qui ont démontré leur courage. Je souhaite que nous félicitions et nous remercions du fond du cœur ceux sans qui rien ne serait possible, les dizaines et dizaines de bénévoles qui permettent la réussite de ces événements. Je voudrais commencer par les bonnes nouvelles, par ces pays, ces peuples qui sont en train de se libérer, qui se sont libérés, comme quoi tout est possible. Je voudrais citer le Portugal, qui a annoncé la fin des restrictions hier. Je voudrais saluer le Danemark, qui a mis fin à son pass sanitaire le 1er septembre, qui a mis fin à toutes les restrictions, y compris le masque partout depuis le 10 septembre. Et devinez quoi ? Je me suis amusé à regarder les courbes de contamination depuis début septembre au Danemark. Les courbes, tout ce qu'il y a de plus officiel, évidemment, moins 58%. Je voudrais parler de la Suède, pays remarquable dans sa gestion du Covid depuis le début, qui n'a jamais imposé de restrictions, à qui il était promis l'enfer, qui décidément n'a jamais eu lieu. Aujourd'hui, ils vont vers le paradis, plus aucune restriction. Et avant-hier, le ministre de la Santé suédois l'a confirmé. Pas de pass sanitaire chez nous ! Même annonce au Brésil, pas de pass sanitaire au Brésil ! Il y a également des luttes, et là nous devons être solidaires, parce qu'il y en a qui se prennent, aujourd'hui, la répression en plein dans le visage. Je pense aux Australiens, qui sont en lutte, qui se sont réveillés d'un coup, et qui y vont très fort, notamment dans la région de Melbourne. Ils sont en train de résister. Les personnels, les ouvriers du bâtiment, ont bloqué les routes et les autoroutes. Et la police a riposté par des balles en caoutchouc. Mais une fois que le peuple est sorti, il ne rentre plus à la maison. Une fois que le peuple a compris, il se passe jusqu'à sa libération. Les Australiens vont se libérer. Je voudrais parler des Suisses, à qui, peuple libre, certes, mais enserré par l'Union Européenne, et qui a un pass sanitaire, un pass de la honte depuis le 13 septembre. Les Suisses se révoltent. Les Suisses, hier, ont franchi les barricades jusqu'au palais fédéral à Berne. Et là aussi, la police a lancé les balles en caoutchouc. Je voudrais parler de nos compatriotes du bout du monde. En ce moment même, en Polynésie française, ils sont en lutte, et ils ont obtenu d'être reçus à l'Assemblée de Polynésie. Et des amendements vont alléger les choses pour le 7 octobre. C'est déjà une première victoire. Mais ce qu'ils veulent, c'est la lutte jusqu'au bout ! En Polynésie française, non seulement ils luttent contre l'odieuse obligation vaccinale Covid, comme nos compatriotes de Nouvelle-Calédonie, mais ils sont également en soutien, cela a été dit, pour le docteur Théron, qui a été ignominieusement arrêté, bruyamment, violemment, de manière scandaleuse. Son tort, son tort comme les médecins de France, soigner les malades. Voilà le tort aujourd'hui, pour le sinistre Véran, un médecin n'a plus le droit de soigner les malades. Je salue aussi nos compatriotes des Antilles, et j'ai vu ce collectif de soignants devant le CHU de Martinique hier, déclarer cette phrase, la peur a changé de camp. Il faut que partout en France, la peur change de camp. nous n'avons aucune raison de céder. Nous n'avons aucune raison de leur faire le plaisir de rester à la maison. Nous serons là jusqu'à la victoire. Ce sont des menteurs qu'ils avaient annoncé que c'était fini en Israël. Israël en est à la quatrième dose. Singapour, pays le plus vacciné, qui était vanté il y a encore un mois, reprenez les articles de presse. Singapour a annoncé hier la fermeture à nouveau des écoles, d'une retour des restrictions de liberté. Ce sont des menteurs. Je me souviens, il va falloir qu'on lui offre un beau chapeau de Laurent Alexandre, qui devait le manger à son chapeau, si ça reprenait en Israël, alors qu'il mange son chapeau. Et demandons-nous le chapeau, le chapeau, le chapeau, nous lui laissons le choix des condiments, salés, sucrés par ailleurs s'il le souhaite, mais il mangera son chapeau. Pouvons-nous seulement rester chez nous ? Dans quelques jours, l'odieux passe de la honte sera étendu aux enfants de 12 à 17 ans. Quel avenir ? Quel avenir laissons-nous à la jeunesse de France ? Pourquoi n'aurait-elle pas le droit de vivre dans un pays où l'on peut librement étudier, où l'on peut librement avoir accès aux loisirs, aux restaurants, à la culture, aux restaurants, je l'ai dit, à tous les lieux de convivialité, aux musées ? Pourquoi la jeunesse de France n'aurait-elle pas ce simple droit ? Rien que pour ça, nous avons nous le devoir de nous battre, et de nous battre encore pour elle, pour la jeunesse de France ! A ce titre, je me réjouis de la création de l'association de défense des élèves et des étudiants, qui sera une arme pacifique d'émancipation, de lutte, de libération, de réhumanisation, d'un monde de plus en plus bestial ! Le covidisme est un totalitarisme qui prend l'homme et le transforme en bête ! J'en veux pour preuve le débat qu'ils ont osé lancer en Suisse depuis hier, officiellement dans la tribune de Genève, faut-il continuer d'accueillir en soins intensifs les non-vaccinés ? Cette simple question n'aurait pas été ne serait-ce qu'une seconde imaginable, envisageable il y a encore un an. Preuve que certains ont basculé de l'autre côté de l'humanité. Quel est donc le destin de la jeunesse de France aujourd'hui ? vivre, étudier, travailler sous masque, éternellement, montrer son QR code, se le faire flasher à tout bout de champ, toute la journée, pour toute activité du quotidien, subir régulièrement des couvre-feu, des confinements, des restrictions de liberté, s'épuiser chaque jour dans un travail pour un salaire de misère et ensuite une retraite de misère. Tout ça, pourquoi ? Pour verser ça dans le puits sans fond d'une dette qu'ils ont aggravée de 550 milliards d'euros depuis le Covid ? Quelle est donc la perspective dans cette vie-là, dans ce monde-là, dans ce pays-là ? Quelle est la perspective ? Pourquoi ? Pourquoi n'aurait-il pas droit aux moments heureux, aux jours joyeux, aux plaisirs simples de savoir qu'on travaille pour soi, pour sa famille, pour les siens, qu'on travaille, qu'on vit pour quelque chose dans un monde qui a un sens ? Ce n'est pas plus compliqué ce qu'on réclame, ce qu'on exige, c'est de retrouver du sens. Aujourd'hui, ce monde n'a plus de sens, il n'a plus de perspective, il n'y a plus de lumière au bout du tunnel. Nous sommes là avec nos flammes de résistance qui jamais ne se sont éteintes, qui toujours ont grossi et plus Macron soufflait dessus pour tenter de l'éteindre, plus la flamme grossissait et cette flamme, c'est la lumière au bout du tunnel. Ils ont le droit, les jeunes, de vivre dans un monde de vérité, pas dans un monde où vous avez le porte-parole du gouvernement, M. Attal, qui explique que c'est soit le pass, soit la fermeture. C'est un mensonge, ça. C'est un mensonge et il le sait. Dans tant de pays qui n'ont pas de pass sanitaire, il n'y a pas de fermeture. Un pays où on ne nous dit pas la vérité sur les effets secondaires, nous, ce qu'on veut, c'est la vérité, c'est la transparence. Parce que ça suffit l'opacité, ça suffit les mensonges. On veut savoir, on veut la vérité, la transparence totale. Alors donc, cette jeunesse de France n'aurait pas le droit de vivre dans une France heureuse, forte, unie, rassemblée, débarrassée des conflits d'intérêts, de la corruption et des corrompus. Ce n'est pas une perspective qui nous intéresse. Pourquoi n'aurait-elle pas droit à un service public de qualité, à un hôpital de qualité où on aurait à cœur de former, de recruter des médecins, des aides-soignantes, des brancardiers, des infirmières pour prendre soin des gens plutôt que de les suspendre comme on traite une bête, de les suspendre comme des malpropres parce qu'ils ont refusé une injection ? Pourquoi cette jeunesse de France n'aurait-elle pas le droit de vivre dans un pays où le peuple, normalement souverain, en tout cas c'est ce qu'il nous a raconté dans notre constitution, normalement le souverain c'est nous, c'est pas eux, où ce peuple souverain reprendrait le contrôle, reprendrait en main son destin, ne vivrait pas dans un pays livré aux puissances d'argent, à tous les lobbies, aux industries pharmaceutiques transnationales, à une Union Européenne qui nous veut et nous fait tant de mal, un pays libéré par le Frexit ! Frexit ! Frexit ! Frexit ! Fermez les yeux un instant, fermez-les, pensez, revivez, revoyez intérieurement, sentez et ressentez la France que vous aimez, cette France des bons moments ensemble, cette France, cette douce France que vous aimez, que nous aimons tant, fermez les yeux et repensez à cette France-là ! Avons-nous seulement le droit de ne pas chercher à la faire vivre à nouveau, à la transmettre à nouveau, cette France tant aimée, du bon vivre ensemble à la jeunesse de notre pays. Pourquoi, au nom de quoi, n'y aurait-elle pas droit ? Questions que nous devons nous poser et réponses que nous devons apporter. Cette France que nous avons vue en fermant les yeux, c'est l'inverse de la France, des docteurs Macron, Castex, Véran et Delphrécy. C'est l'inverse de la société du fric et du mensonge. C'est la France éternelle de la liberté, de la vérité, de la grandeur, d'un peuple qui a su se relever à chaque fois qu'il était au bord de l'abîme et qui toujours a su dire non, non à ces tyrans de nouveau. Disons non à nos tyrans ! Cette France des moments de gloire, des paysages magnifiques et sublimes en métropole comme outre-mer, bâtie par des mains d'hommes à travers des générations de labeur, cette France d'un art de vivre fin, subtil, élégant, joyeux. Pourquoi la jeunesse de France n'y aurait-elle pas droit ? Ça n'est pas juste et nous, nous voulons le juste. Pourquoi cette jeunesse de France n'aurait-elle pas droit d'y ajouter sa pierre ? Génération après génération, c'est ce qui a été fait et c'est ce qui doit continuer. Car nous avons bien l'intention ici de continuer la France et de ne pas la laisser crever dans les mains de ces corrompus. Nous avons des combats à mener et notre combat porte un nom simple, mes chers amis, la résistance à l'oppression. C'est le nom de notre combat. Dès le 13 octobre, retenez bien cette date, passera en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger Oh que c'est surprenant ! Après le 15 novembre, le passe de la honte. Ils vont vous emballer tout ça dans une pseudo-territorialisation par seuil, dans ce jargon du ministère de la Santé. Mais ces seuils, c'est un piège. Car qui décide des seuils ? C'est eux ! Ces seuils sont opaques. sont mouvants, sont à leur discrétion. Nous ne voulons ni de passes sanitaires régionalisées. Nous ne voulons ni de passes sanitaires départementalisées. Nous ne voulons ni de passes sanitaires territorialisées. Nous ne voulons ni de passes sanitaires nationales. Nous ne voulons pas de passes sanitaires tout court. Non seulement pas de passe sanitaire, pas de seuil, et pas de retour en arrière possible. Le même 13 octobre arrivera au Sénat une proposition de loi. Je pense qu'elle ne passera pas, mais nous devons être vigilants. Déposés par le Parti Socialiste, qu'on devrait rebaptiser Parti Socialo-Covidiste, comme tant d'autres, qui veut imposer partout dans notre pays l'obligation vaccinale Covid, tout simplement. Nous avons ce combat à mener pour la liberté, tout simplement. Nous ne sommes que pour la liberté, c'est quand même pas compliqué. C'est le premier mot de notre devise. Alors pourquoi ils le massacrent comme ça ? Pourquoi ils massacrent notre devise ? Vous savez pourquoi ils massacrent notre devise ? Parce qu'ils n'aiment pas la France. C'est la raison, la vraie raison, la juste et vraie raison. Nous avons à mener ce combat contre l'obligation vaccinale Covid, et nous avons déjà à libérer nos compatriotes d'outre-mer. Je parlais de la Nouvelle-Cahédonie, de la Polynésie française, qui y sont déjà soumis. J'ai reçu à ce sujet depuis plusieurs jours des mails et des lettres honnêtement poignantes de nos compatriotes de Nouvelle-Cahédonie, de Polynésie française, qui me disent leur détresse. Elles sont longues, elles sont émouvantes, et en même temps elles sont combatives. Elles nous sont envoyées depuis nos compatriotes du bout du monde, comme une bouteille à la mer qu'on jette sur l'océan et qui nous arrive ici en métropole. Et nous avons ouvert cette bouteille à la mer, nous avons vu leur message, nous l'avons lu, il nous va droit au cœur, et nous leur répondons, chers compatriotes du bout du monde, on ne vous laissera pas tomber. Vous pouvez compter sur nous, on ne lâchera rien. Nous allons nous libérer ensemble, et je parlais de d'autres peuples du monde, en début d'intervention, de cette oligarchie qui veut faire de nos pays des prisons, et qui veut faire de nos vies des QR codes. Vous pensez que nos vies se résument à des QR codes à flasher ? Mais la vie, c'est une palette de sentiments, c'est une palette de couleurs. La vie, c'est une richesse, c'est une rencontre permanente. La vie, c'est l'humanité. La vie, c'est pas votre truc, là, qu'on flashe. Et d'ailleurs, moi, ce truc, je le boycotte. Il n'y en a pas un qui me l'a flasché parce que j'en ai pas. Et j'en aurais pas. Boycott ! Et bien sûr, parce qu'il y en a plein. Ça ne veut pas dire qu'on s'est interdit de vivre. Il y a quelques lieux de liberté qui ne flashent pas beaucoup. Vous les connaissez tous, je l'espère. Transmettez les adresses. Il faut les valoriser. Allez dans les lieux qui ne respectent pas cette loi débile. Un seul mot d'ordre. Résistance ! Résistance ! Dans chaque petit geste du quotidien, résistance. Pour nos soignants, pour nos médecins, pour nos pompiers, pour nos militaires, pour nos gendarmes, pour nos brancardiers, pour nos opticiens. Résistance ! Résistance ! Nous n'avons rien d'autre à faire, rien d'autre à dire que résistance. Nous n'avons rien d'autre à faire que de les soutenir, car eux sont en première ligne et nous leur devons tout depuis le début. Bravo à eux ! Résistance ! Chaque structure locale qui sera créée, qui est déjà créée, on a parlé des parents d'élèves, des élèves, des étudiants, nous avons parlé des métiers de la santé. Nous parlerons bientôt de nos anciens, car oui, que voulez-vous ? Quand les syndicats ne sont pas là, il faut bien prendre la relève. Quand les fédérations de parents d'élèves ne sont pas là, il faut bien faire le boulot. Quand l'opposition politique ne fait pas son boulot, il faut bien le faire à sa place. Alors on fera ce qu'on peut, mais je vous prends simplement un engagement. Je prends l'engagement devant vous ici. On fera ce qu'on peut, mais on le fera de toutes nos tripes, de toutes nos forces, avec tout notre cœur. Et je vous promets qu'on donnera le maximum, parce que moi je ne veux plus voir ça. Je ne veux plus voir cette montagne de souffrance. Je ne supporte plus de vivre dans une France pourtant si belle, qui est dans un état si piteux. Ça fait mal au cœur. On va se battre. Et je le sais qu'il y aura des milliers et des milliers de volontés qui vont se lever partout dans notre beau pays pour se battre avec nous et pour arracher la victoire. La victoire totale, la bataille totale, parce que nous n'avons qu'une seule chose à faire, c'est de gagner ! Aucun Macron, aucun Véran, aucun variant ne nous arrête. Nous ne craignons ni leurs injonctions, ni leurs injections. Nous ne craignons qu'une seule chose, c'est notre découragement. Vous ne devez craindre qu'une seule chose, c'est de vous décourager, de baisser les bras. C'est la pire des choses à faire, c'est la seule chose qu'ils attendent de vous. Que vous restiez chez vous, que vous disiez tout ça pour ça, ça ne sert à rien. Tant de générations de Français, de héros, devrais-je dire, se sont dit à un moment dans leur vie, oui, même les plus héroïques, à un moment ils ont douté. Même les gens de foi, qui ont la foi la plus brillante, à un moment l'ont perdu. Et vous le savez, et bien ils l'ont toujours retrouvé. Et les héros de France, à un moment, ont douté. À un moment, ils ont baissé les bras, ils ont dit, c'est trop dur pour moi, j'y arriverai pas. Et puis ils se sont repris. Et ils ont dit non, non, je peux pas laisser. Parce que si moi je naisse, alors ceux qui ne peuvent rien faire, parce qu'il y a des plus faibles que nous dans la société, il y a toujours des gens plus faibles que nous, ben eux ils vont désespérer, eux ils vont crever de chagrin. Alors ils se sont ressaisis, et ils sont partis au combat. Et c'était les premiers au combat. Ils étaient en tête générale de leur troupe, de leur armée, et ils ont gagné. C'est l'engagement qu'on prend de lutter. Nous allons créer plein d'outils pour lutter. Nous allons faire plein de choses. Mais lutter encore. Nous mettre à la hauteur, si c'est possible, de ces héros de l'histoire de France. Conduire le combat avec panache, avec honneur, jusqu'à la victoire. Et cette victoire, nous allons l'arracher. Cette victoire, nous allons l'avoir. Cette victoire, nous allons la gagner. Vive la liberté, vive la résistance, vive la victoire, et vive la France ! Sur de la Katte Moldää, vive la communauté. lle combat avec les héros, vive lavie. Amém ! Salut ! Amém ! – Sous-titrage FR 2021